L'activité du laboratoire InnoTera dont je suis le DSI, c'est la distribution de médicaments et de produits de contention en France et dans le monde à travers un réseau de 80 délégués technico-commerciaux de santé en France et plus de 400 visiteurs médicaux dans le monde. Avec un projet mobilité en cours ? Voilà, tout à fait. Un projet mobilité que l'on a lancé, dont le pilote est prévu pour fin juillet. L'idée, c'est de rétablir un peu tous ces canaux de communication montants et descendants, recevoir de l'information de nos visiteurs sur le terrain le plus rapidement possible, la plus qualifiée, de meilleure qualité possible, leur redonner de l'information sur les clients, sur la partie back-office qu'ils ne voient pas, les ventes, les livraisons, les réclamations, et consolider pour avoir des éléments de prise de décision le plus efficace possible. Combien d'utilisateurs ? En France, sur le pilote, on aura 80 utilisateurs cibles. Je reviens tout à fait sur le point innovation. Je ne désespère pas un jour qu'avec toutes les applications qu'on trouve sur le marché des iPads, par exemple, j'ai un VM qui me dit, tiens, cette application qui vaut 79 centimes est super intéressante pour le métier. Je pense que là, ce sera une vraie révolution que l'on va avoir. Et notre métier spécifique, le métier des visiteurs, j'ai moi-même passé du temps sur le terrain avec eux pour bien comprendre leurs attentes. C'était aussi une façon d'accepter l'outil, de leur faire accepter. Ça me permet de voir que des fois, ils sont bloqués un quart d'heure, 20 minutes. On a déployé sur l'iPad une solution d'auto-formation aux produits à la vente. Chaque fois, ils mettent à profit ces 15-20 minutes pour se former. Et je trouve que rien que déjà, cet aspect-là est une grande richesse et un succès du déploiement de la mobilité. Si on revient sur votre projet, quelles sont les grandes étapes à venir ? Les grandes étapes, il y a le pilote en juillet que l'on va faire sur une population cible. Ils ont déjà les tablettes, ils les utilisent au quotidien. Mais on va déployer la solution CRM Mobile, donc courant juillet. On cible toute la population en décembre, sachant qu'on fait déplacer l'ensemble des équipes une journée ou deux pour leur apprendre. Donc on ne peut pas le faire n'importe quand. Et puis il y a un projet international, mais qui lui va se baser sur une autre technologie qui n'est pas directement SAP, mais qui est, on va dire, une sœur de SAP, qui est Adobe, avec des formulaires interactifs, là pour l'international. Merci d'avoir regardé cette vidéo !